— Bonjour, Alexandre Raftier. — Bonjour. — Bonjour à tous. Alors si je suis ici, je suis venu à Lyon. C'est pour parler de bande dessinée, puisqu'on a le tome 9 de la BD Kaamelott « Les renforts maléfiques », qui fait suite au tome 8 « L'antre du basilic ». Et ce tome 9 va sortir le 24 juin. Et du coup, j'ai des petites fiches, bien sûr, puisque je suis un petit peu impressionné, forcément. Ah, il ne faut pas tricher. — Ah, merde ! Pardon. — Et donc le premier tome, c'était en 2006, il y a 14 ans. C'était déjà avec Steven Dupré, qui était au dessin, alors que toi, tu es au scénariste. — Oui. — Tu es au scénario, pardon. Est-ce que tu peux nous rappeler à quel point les bandes dessinées Kaamelott sont importantes pour toi et pour le monde de Kaamelott ? — Déjà, premièrement, les bandes dessinées de Kaamelott, c'est la première occasion qui a existé d'élargir le monde. Il n'y a rien eu avant que la série. Donc déjà, la proposition, je ne te cache pas qu'au début, la proposition, c'était un truc moins bien que ça. C'était plutôt la BD qui reprend des gags que je n'ai déjà pas l'impression de faire, mais des trucs un peu planche à planche, tout ça, et pas forcément avec la grande maison Casterman. Là, j'ai dit, moi, d'accord pour une BD, mais comme j'aime bien la BD, on va faire une BD, quoi. Donc Casterman, une aventure par album. Déjà, ce n'était pas forcément le cas au début. — Oui, mais c'était pas gagné, ça. — Et puis un dessinateur qui, en plus de ça, n'est pas français, qui ne savait pas du tout ce que c'était Kaamelott, et qui, en plus de ça, s'est occupé de la part heroic fantasy, c'est-à-dire qu'il a dessiné comme il aurait dessiné un truc... — Ça, on le sent bien, oui. — Ouais, mais ça comptait. On a une petite règle avec Jean-Christophe Ambert. On s'est toujours dit un truc, à force de ne pas savoir comment on décrivait les choses aux gens. On s'est dit, Kaamelott, en fait, si tu coupes le son, ça doit faire sérieux. Donc on essaye que, de dehors, tu vois, dans un magasin, dans un truc, les choses qu'on présente, en fait, ça ne doit pas se voir que c'est une comédie. Donc voilà, les BD de Kaamelott ont été la première occasion d'écrire des grandes aventures, avec pas de limite de budget. Tu veux faire une armée de dragons, tu peux la faire. — Ne déflorons pas trop le reste des questions. — C'est très important pour moi, parce que ça développe beaucoup tout ce qu'ils ont fait avant que la saga commence. La table ronde, et comment est-ce que chacun se tire à l'aventure pour essayer d'accomplir un fait d'arme qui l'annoblit, et il revient à la table ronde pour essayer. D'ailleurs, tous les albums se finissent par une petite séance de table ronde, où ils essayent d'expliquer leur histoire. — Absolument. On va revenir aussi sur ce positionnement dans le temps par rapport à la saga. Cette idée d'un diptyque, découpage en deux volumes, c'est venu d'où ? C'était rendre hommage au Tintin en deux volumes ? — Complètement. — C'était pas un besoin du scénario ? C'était vraiment une idée au débat, on va faire une aventure en deux volumes ? — Non, il y a le plaisir de raconter un truc en diptyque, en fait. C'est pas mal, le diptyque. Je n'en avais jamais fait. En fait, ce qu'il y a de pas mal, c'est que quand tu peux l'articuler très simplement, c'est un aller-retour. — Oui. — Ils y vont et ils reviennent. Je trouve ça assez chouette à raconter. C'est quand même autonome, parce qu'il se passe quand même pas la même chose. Mais c'est assez agréable à raconter. Ils y vont, ils sont coincés, ils reviennent. Et puis, oui, complètement Tintin, parce que c'est un vrai souvenir de... Moi, mon père avait tous les Tintins dans la petite bibliothèque de chez sa mère, donc où je passais mes vacances quand j'étais petit. Et les Tintins, il y a un truc comme ça dans les quelques diptyques de Tintin qui sont, je sais pas, d'un coup, on se lance dans un truc plus important, plus ample, quoi. Quand on est petit, ça marque un peu. — Exactement, ça. — Alors t'as le secret de la licorne et le trésor dracane rouge. Tu dois avoir l'épopée lunaire. Donc, objectif lune, on a marché sur la lune. — Exact. C'est marrant que tu parles de ça, parce qu'on s'est posé la question de savoir ce qu'on notait sur les BD. Est-ce que quand quelqu'un ouvre le 9, est-ce qu'il dit, est-ce qu'on voit que c'est... Et en fait, on s'est posé la question, et puis j'ai quand même posé la question à Casterman, parce que je suis bien placé pour leur parler, qu'a fait Hergé et rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, nulle part, il est noté qu'ils sont doubles. — Non, mais c'est vrai qu'on peut commencer le 9, à la limite, on se dit « Ah ben, il sort d'un... » — Tu peux t'y mettre après. — Ouais, c'est vrai. Depuis 14 ans, le processus de création et la relation avec le dessinateur, ce qui est venu près, a dû forcément évoluer. Ça se traduit comment ? — Disons que... Moi, je suis toujours un peu un... J'ai commencé très rigide, avec des découpages très rigides. Et le temps a amené le fait que j'aime bien... Je lui donne toujours des découpages, mais je veux dire, j'aime bien laisser à Steven des trucs... Il y a plus de planche entière, par exemple, ou plus de choses... Par exemple, quand il s'agit d'action, j'aime bien le laisser faire plus... Alors, ils sont quand même dialogués, donc j'ai un nombre de cases avec les choses qui se passent, mais c'est moins, je lui dis moins, ou tapé, ou cadré, parce qu'en fait, là, on rentre plus dans la grammaire vraiment BD, qui maîtrise bien mieux que moi, et du coup, je crois que... Ouais, on a pris l'habitude l'un de l'autre, en fait. On est deux mecs un peu solitaires qui faisant nos trucs dans nos coins. Lui, maintenant, c'est un flamand exilé en Espagne. Il est au fin fond de l'Andalousie, maintenant. Moi, je suis à Lyon, quasiment. Pour Paris, c'est pareil. Le fin fond de l'Andalousie et Lyon, c'est la même chose. Donc, voilà, on bosse comme deux gars. Mais on n'a pas nos habitudes, mais c'est toujours des... Je lui envoie toujours des découpages précis à la case, mais voilà, il y a moins de données de cadrage. Par exemple, je lui dis moins, lui en poitrine, lui à l'arrière, lui au troisième plan, lui qui a... Je fais moins ça. Maintenant, je lui dis quoi, qui, et souvent, à part si j'ai vraiment envie d'un cadre un peu particulier, je le laisse aménager sa mise en scène. D'autant que des fois, il me rattrape. Il me dit, mec, ton gars, il sort Excalibur, Excalibur, tu l'as laissé six planches avant. Je dis, ah oui, merde, pardon. Tu as déjà eu l'occasion d'expliquer que... Généralement, tu écris pour un comédien avant d'écrire pour un personnage. Et du coup, ça implique quoi pour l'écriture des dialogues de la bande dessinée ? C'est compliqué parce que j'ai pas encore dessiné. Si j'ai fait quelques essais pour une autre BD que je voudrais faire un jour et qui n'est pas extirpée d'une série avec des acteurs que j'ai déjà dirigés. Donc, ben... J'avais entendu parler de ce projet il y a quelques années. Il me semble dans une Insta.io. Ouais, ouais. Mais c'est toujours des trucs un peu dans les tiroirs. J'en ai plein aussi. On avait envie de faire des trucs. J'ai des choses dans les tiroirs. Mais là, spécifiquement pour Kaamelott, m'appartient dans cet épisode-là pour cette aventurière-là qui n'existe pas dans la série. Et puis le magicien. Il y a des gens comme ça. Mais tous les autres sont... Les acteurs pourraient dire ces dialogues-là. C'est vraiment... Quand on connaît la série et qu'on lit, au moins j'entendais les voix des acteurs. Ben voilà. Et puis après, les autres sont peut-être un poil plus génériques. Quoique j'essaie toujours de trouver des acteurs aussi... Même fictifs, même morts, qui incarnent un truc. C'est quand même plus simple d'avoir un rythme. Mais... Ouais, c'est un exercice particulier. Parce que quasiment tout ce que j'écris, en fait, je pourrais le donner à dire à des gens que je connais. Donc tous les auteurs de BD ne peuvent pas forcément pratiquer ça, du coup. Alors, il faut quand même que je vous révèle que je me suis fixé un petit objectif secret en venant ici, en profitant de ta popularité immense, on peut le dire. C'est mal barré. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, mais de toute façon, c'est mal barré. C'est faire la promotion de deux sujets en plus de la BD. Et le premier de ces deux sujets, c'est le jeu de rôle. Ouais. Et je sais que ton premier, c'était Warhammer, a priori. Et même que le scénario du tome 3, c'était inspiré d'un scénario que tu avais écrit à 15-16 ans, quelque chose comme ça. Oui, oui. Du coup, pour toi, qu'est-ce que c'est le jeu de rôle, de manière générale ? Est-ce que tu le recommanderais aux gens ? Qu'est-ce que c'était pour toi à l'époque, mais aujourd'hui ? Le jeu de rôle, c'est... Alors moi, je l'ai découvert par Warhammer. Je devais avoir, je ne sais pas, peut-être 13 ou 14 ans. Je ne me souviens plus très bien. Je me le suis fait offrir par la mère de mon frère, Simon, qui ne savait pas tellement ce qu'elle m'offrait, pas plus que je ne savais ce que je recevais. Donc, alors, je ne suis pas un des premiers... Ce n'est pas Donjon, moi, qui... Voilà, je n'ai pas commencé comme ça. Mais j'ai commencé avec un bouquin, quand même en français, et qui contient tout. Tu vois, l'édition 1 d'Warhammer, il y a un chapitre par sujet du monde. On va du commerce aux aventures, à la religion, au machin. Et en fait, tu as un petit monde comme ça qui est décrit dans un bouquin. Ça s'est refait depuis beaucoup, mais je veux dire, là, ce n'était pas si courant que ça. Donjon Dragon, c'était quand même un peu parpillé. Plein de livres et tout. Warhammer, c'est le vieux monde inspiré de l'Europe. Oui, oui, exact. Et en fait, moi, je trouve ça absolument extraordinaire, toujours aujourd'hui. Je trouve ça... Je trouve que c'est un jeu... C'est le plus beau jeu du monde, vraiment, très clairement. Et il y a vraiment un truc qui... Je trouve que quand on invente des choses, il y a beaucoup de gens qui ne jouent pas au jeu de rôle et qui pensent que tout ça est improvisé, que tout ça est... Il y en a qui le font, mais je trouve que c'est un peu comme ça que j'écris aussi. Quand tu inventes des choses, tu as besoin de rigidité. Moi, en tout cas, c'est comme ça. Et du coup, je trouve que les règles du jeu de rôle, pour peu qu'elles soient un peu claires, te disent, oui, tu es dans le foisonnement de ton invention. Oui, tu es dans la jungle de tes idées qui arrivent de droite, de gauche et puis t'as ta machette et t'essayes de trouver... Eh bien, en fait, la bible de jeu de rôle est là, en fait, pour te cadrer les choses. C'est-à-dire que les gens, ils ont des scores déjà. Les choses ont des prix. Les choses ont des raretés, des disponibilités. Les trajets ont des distances. Les saisons, évidemment, les bestiaires t'imposent de rencontrer des choses compliquées et pas forcément, d'ailleurs, non plus, tout le temps. Ce que j'aime bien dans Warhammer, c'est qu'il est assez bas en niveau. On était arrivé à un niveau de donjon dragon où si tu n'étais pas un demi-dieu, tu t'emmerdais dans toutes les parties. Warhammer, si tu sautes un muret, tu as quand même une petite chance de te faire une cheveillée. Tu peux commencer, tu es ratier. Absolument, ratier. Et le dessin du gars, c'est quand même un mec avec un bâton et des rats au bout. C'est quoi ton héros ? Je suis ratier. Ouais, c'est le monde bien pour frimer. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça extraordinaire. Depuis, j'ai toutes les éditions de Warhammer, mais presque plus par nostalgie parce que je joue à des jeux génériques. Je fais jouer mes gamins à des jeux génériques. Ah, excellent. Ouais, parce que du coup, je peux inventer le monde plus facilement. Je suis moins imposé par la culture du monde de Warhammer qui n'est pas forcément à la longue. Les religions, les villes et tout ça, je préfère faire ça dans un truc encore plus générique peut-être que Warhammer avec des choses encore moins imposées. Par contre, il y a un truc de scoring, de combat, de trucs que j'aime bien en tout cas m'inspirer. Donc, il y a plein de trucs qui sont super, notamment Descent Révolution. C'est celui que j'ai au finish gardé. Il y en a des plus simples qui n'ont pas la localisation des coups, c'est un peu plus dommage. Mais par exemple, avec Descent Révolution, je crois d'ailleurs que ça doit être extirpé de Rune Quest. Ça doit être les règles de Rune Quest. C'est très étonnant. Et du coup, je leur ai fait un médiéval et puis je leur ai fait aussi un Space Hop. Donc, ça supporte les deux en tout cas. Ah, les petits chanceux. Je n'ai pas dit que c'était rien. J'ai dit que ce que j'avais fait. Non, si, ça leur a plu, je crois. Enfin, en tout cas, oui, c'est absolument merveilleux. Et ça, ça, la Bible de jeu de rôle, la règle de jeu de rôle, en fait, c'est ce qu'on devrait faire pour toutes les séries, pour tous les mondes recréés. Il faut une Bible de jeu de rôle pour Lost, il faut une Bible de jeu de rôle pour Game of Thrones. Et tout ça te dit, tu veux faire vivre quelque chose là-dedans ? Eh bien, voilà selon quoi tu peux le faire vivre. Et, 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 et Camelot, ça mérite un jeu de rôle, forcément. C'était la question logique, du coup, vu ce que tu viens de dire, parce qu'il y a pas mal de grandes oeuvres qui ont des jeux de rôle, mais alors, vu que tu n'aimes pas les produits dérivés, il faudrait que tu t'en occupes toi-même, ça deviendrait peut-être un peu... Il existe déjà plein de choses. Pour recréer, oui. Enfin, je veux dire, il y a très peu de questions à laquelle on ne peut pas répondre. Il y a quand même des choses à laquelle on ne peut pas répondre. Je ne suis pas persuadé de pouvoir répondre facilement aux problèmes de la monnaie, par exemple, ou des trajets, il n'y a pas de chevaux dans le Camelot, très peu, c'est des gens qui marchent à pied beaucoup. Donc, il faudrait gérer tout ça, ces particularités-là. Les petits pédestres. Les petits pédestres, absolument. Non, mais après, ce qui est compliqué, c'est que, par exemple, tu vois, le jeu de rôle de Star Wars, il était bien dans toute sa part technique et en même temps, il y a un petit truc bizarre quant au fait de ne pas pouvoir réellement rencontrer les personnages et en même temps, ce serait bizarre de pouvoir vraiment les rencontrer. Ça, c'est compliqué, oui. Ou alors, il faudrait que ce soit forcément des PNJ et il n'existe comme ça qu'en entité, c'est-à-dire que tu sais quand tu es joueur qu'ils ont décidé quelque chose ou que tu subis leur décision de manière ou d'une autre. Mais tomber dessus, ça voudrait dire que quelqu'un les interprète à la table. À mon avis, c'est voué à avoir un truc assez... Il faut avoir un pote qui ressemble à Harrison Ford. Oui, c'est ça. Ou à Jean-Christophe Amber, dans mon cas. Mais bon, en tout cas, ça me paraît compliqué. Donc, ça voudrait dire qu'on est dans le monde de Kaamelott sans entrer chez les gens de Kaamelott. Du coup, une petite frustration, peut-être. je n'en sais rien. Deuxième sujet que je voulais mettre en avant de façon subreptice... c'est ça très discrètement. C'est la fantasy au sens large. Oui. Et avec ces bandes dessinées, ce n'était pas encore suffisamment clair pour tout le monde. On prend vraiment conscience à quel point Kaamelott c'est vraiment de la fantasy, complètement. Mais alors du coup, c'est plutôt de l'héroïque fantasy ou de la glandue fantasy étant donné les échoéquipiers d'Arthur ? C'est, à mon avis, c'est de l'héroïque fantasy parce que l'environnement est dangereux. Ils sont vraiment dangereux. Tu vois, le sorcier du dernier, ce n'est pas un marrant. Moi, ce que j'aime mettre en scène, c'est la réponse de gens qui ne sont pas plus forts que n'importe qui, voire même moins forts pour certains, la réponse très humaine à une question héroïque, à un péril héroïque. je pense que là, mais c'est la grande badrouille, ça marche comme ça. La grande badrouille, c'est le Reich, l'occupation et des mecs qui ne sont pas faits pour devant. On touche même à l'essence de Kaamelott un peu là, quand tu dis ça, non ? Sur le côté des responsabilités écrasantes avec des gars qui n'en veulent pas forcément. Si on le prend à l'envers, par exemple, la réflexion, si tu prends des films hollywoodiens comme Kingdom of Heaven ou les choses comme ça ou Le Roi Arthur, par exemple, on a quand même affaire à des mecs qui ont, alors ils ont des périls, ils subissent des périls, mais ce sont des périls qui sont à leur niveau. C'est un peu ce que je disais sur Donjon Dragon. Les périls sont très hauts, tout comme eux-mêmes, tout comme leur pouvoir, tout comme leur noblesse, tout comme leur capacité d'aller tous dans le même sens, tout comme leur communication, tout, tout marche. Et moi, je trouve ça bizarre. Je ne marche pas à ça. C'est-à-dire que pour moi, mettre 12 mecs, 20 mecs autour d'une table en leur disant on va aller chercher le Graal, ce n'est pas possible mathématiquement que tout le monde sache immédiatement quoi aller chercher, que tout le monde ait une motivation sans faille immédiate, que personne n'ait rien d'autre à faire, que personne n'ait pas de problèmes personnels qui viennent mettre un obstacle de plus dans la quête, qu'il y en ait pas envie, qu'il y en ait pas compris, ce n'est pas possible. Dans toutes les entreprises du monde, si tu réunis 20 mecs, il y en a 6 qui sont à la ramasse, c'est la vie, c'est comme ça, c'est bien. Mais du coup, pour moi, c'est plutôt réaliste. Je pense que je fais plutôt du réalisme. Du coup, avant de revenir directement sur la bande dessinée, c'est quoi tes grandes références de fantasy, que ce soit en livre, en film, ou que sais-je ? Star Wars, de toute façon, ce n'est pas du fantasy, mais si en fait. Ah si, un peu quand même. C'est quand même, on est dans la grande légende fondamentale, et puis il y a même des mondes dans Star Wars qui ne sont pas plus que médiévaux, en fait. Les machines ont un peu changé, quoi qu'encore, elles sont vieilles, pour la plupart rouillées, ne marchent pas toutes, donc il y a... Et puis il y a une tenue fondamentale, d'Obi-Wan, il y a un truc comme ça, voilà. Donc Star Wars, c'est sûr, même si les derniers me concernent moins, j'ai lâché, j'avoue, mais en tout cas, le début m'a vraiment fabriqué les trucs que je voulais raconter. Et franchement, le jeu de rôle en lui-même, Warhammer en lui-même, c'est-à-dire la neutralité de l'histoire. Un monde décrit comme si on pouvait y faire vivre quelque chose sans forcément qu'on nous impose ce qui s'y passe. Beaucoup plus que, je sais qu'il y en a qui adorent Conan, je sais qu'il y en a qui... Je ne crains pas, mais en fait, j'ai été très touché par le jeu de rôle pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas d'histoire dedans. Et c'est ça qui m'a touché, en fait. C'est un bouquin complet qui décrit un monde dans lequel il peut tout se passer. C'est l'âme du créatif aussi qui s'exprime. Oui, puis il y a un truc, tu sais, après, regarde des gamins jouer au Lego, il y a des gamins qui jouent au Lego, ils montent le modèle et puis ils jouent avec le modèle. Et puis il y a d'autres gamins, plutôt que dont je faisais partie, qui montent le modèle une fois, puis qui le démontent et puis qui le mettent dans un stock de Lego à monter et puis qui refont des trucs avec. Donc, il y a de tout. Moi, c'est vrai que quand on ne m'impose plus les histoires des autres, j'aime bien raconter les miennes. Donc le jeu de rôle, pour moi, ça a été encore une fois une des... Enfin, j'ai trouvé fou que ça existe, en fait. Écoutez bien les gens, c'est important. Oui, alors je pense que vous allez en croire. Pourquoi il y a encore une réticence sur le jeu de rôle ? Est-ce qu'on est en train de se bagarrer contre quelque chose ? Il y a plus un revival, tu vois. Ça revient un peu plus en force. Moi, je pratique ça depuis très longtemps, mais c'est vrai que je suis d'accord sur le cadre, etc. Et alors, le revival, il a un genre, le revival ? Bon, l'heroic fantasy reste majoritaire, mais il y a des tas de choses. Il y a même des choses qui sont basées sur de la science-fiction dans un monde suédois, rétro-futuriste. Comment il s'appelle ? Tales from the Loop. Je l'ai vu, le bouquin. Parce que je traîne un peu dans les magasins, quand même. Et oui, il y a des jolies choses. Il y a des choses très simples, des choses toutes petites avec des trucs très graphiques. il y a toutes sortes de choses. Oui, il y a des choses très techniques, très... Bon, mais le principe est le même, quand même. Le principe est le même. Exactement. Ça n'a pas bougé. Exactement. Est-ce que tu lis des comics ? Est-ce que le genre supérieurique, ça t'intéresse ? Ça a beaucoup apparemment marqué Simon. On sait quand même que tu es à Renyman, qui est très méchant. Oui, ça m'est arrivé. Non, pour tout dire et pour être parfaitement honnête avec le monde des super-héros, j'ai beaucoup de mal et j'ai de plus en plus de mal. C'est-à-dire que moi, j'ai été élevé... Donc, je suis né en 1974. Donc, j'ai regardé les émissions de la télévision. Donc, je suis un gamin de Goldorak, de Zorro, de tout ça. Mais, en ce qui concerne les super-héros, il y en a qui m'ont beaucoup marqué. Donc, il y avait Strange, à l'époque où il y avait un début d'Iron Man, un Stark qui était alcoolo, qui avait des pépins quand même. Et puis, il y avait Hulk. Et Hulk à la télé, ça, c'est un sacré souvenir pour moi. Oui, pour moi aussi. Hulk à la télé, le gars était toujours tout seul parce que la colère, c'est quand même une thématique de la colère, Hulk, toujours, et de sa maîtrise. Donc, en fait, les dégâts qu'il faisait dans un bled quelconque le poussaient forcément à s'exiler. Il était toujours sur les routes, ce mec-là. C'était très triste. C'était très triste. Il y avait un thème au piano qui était très joli, toujours le même. Et il était, alors, un coup pris en stop, pris machin. Et donc, pour moi, derrière le super-héros, il y a un peu une malédiction. Il y a un truc qui est... C'est la jouissance du petit garçon qui regarde un gars, qui regarde tous les mecs autour, qui l'emmerdent, et qui se frottent les mains en disant, les gars, vous croyez que vous êtes tombés sur un mec à la con, mais il va vous en mettre une. Et c'est ça, le plaisir. Moi, maintenant, j'ai affaire à des gars qui gèrent des multinationales. Ils sont tous ensemble. Il y a des dieux nordiques qui bouffent avec des Hulk et qui se sont démerdés, d'ailleurs, pour que Hulk reste Hulk tout le temps avec une petite paire de lunettes et il fait des études. C'est un autre chose préféré. Et du coup, après, ces mecs-là, en fait, ils gèrent une boutique. Alors, on va faire ci, on va faire mi. Au milieu du film, ils vont dans une cabane, il y en a un qui coupe du bois, l'autre qui raconte qu'il se faisait griller des chamelots quand il était gamin. J'en ai rien à foutre, quoi. J'en ai rien à foutre de vos histoires. Ils sont surpuissants, les gens surpuissants, mais merde, c'est pas des héros, ça. J'ai jamais compris. Alors, je ne suis pas un mec d'Avengers parce que pour moi, ces mecs-là sont uniques, en fait. Hulk, dans son monde, il n'y a pas Thor. Ils sont tout seuls. Ils sont... C'est eux versus the world et ça ne peut pas être rempli de mecs. À la limite, tu fais une rencontre une fois, un mec qui est un Batman qui rencontre un Spider-Man, c'est une exception, un truc. Il y avait un bouquin qui était très impressionnant quand j'étais gamin, c'était la mort de Captain Marvel. Il a marqué pas mal de gens, celui-là. Alors, effectivement, là, il y a une réunion, mais c'est autour d'un truc un peu dark. Mais là, les gars, ils font des réunions, les mecs. On dirait ici, on dirait qu'ils sont chez Engie, quoi. J'en ai rien à foutre. Rien. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Engie. Ni par les Avengers, visiblement. Ni pour la BD, d'ailleurs. Alors, sans entrer trop dans les spoilers, dans ce top 9 que j'ai eu la chance de lire, apparemment, on est très, très, très... Tu sais que tu l'as lu avant moi. C'est ouf, ça, quand même. Tu l'as reçu avant moi. Là, j'ai presque honte. Il y a un personnage dont l'apparence m'a directement rappelé une figure de Sacré Graal. Alors, est-ce que je suis complètement à côté de la plaque ? J'ai envie de te dire oui, mais dis-moi laquelle ? Il pourrait s'appeler Tim, par exemple, dans Sacré Graal. C'est un sorcier. Absolument. Non, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe parce que je l'ai pas demandé comme ça, physiquement. Du coup, je pense que l'inspiration vient du côté de Steven. De Steven. J'avais pas pensé à ça du tout. Absolument. Tu compareras... J'ai regardé la séquence de Sacré Graal. C'est lequel, Tim ? C'est celui qui leur demande des trois épreuves, là ? C'est celui qui... Oui, oui. Il est en train de faire son spectacle tout seul, de pyrotechnique, avec ses explosions partout, Tim. Quelle est ta couleur favorite ? Je crois qu'il leur fait ça après, oui. Où est le Graal ? Et puis, il passe son temps à faire des explosions. Il a un peu la barbe de l'onche au milieu. Oui, oui, c'est ça. Non, non, c'est pas celui qui leur pose les trois questions. Parce que c'est John Cleese qui joue ce gars-là. Il balance des trucs comme ça, à droite, à gauche. Et les mecs, ils attendent, ils en ont un peu marre parce qu'il en fait beaucoup. C'est Tim. C'est Tim l'enchanteur. C'est Tim l'enchanteur. Oui, mais non, mais il faut téléphoner à Steven. Je pense qu'effectivement, c'est vraiment un hasard. Ça va être un hasard. Pour toi, ça fait partie de ton aneur. Complètement, oui. Pas spécialement sacré grave. Eux, d'une manière générale, il y a un truc qui s'est passé quand j'avais, je ne sais pas quel âge, d'ailleurs. Arte s'est mis à diffuser Flying Circus. Hebdomadairement. Je ne le connaissais pas. À l'époque, ce n'était pas aussi facile d'avoir ce truc-là. Depuis, il y a une plateforme qui allait le reprendre. Mais à l'époque, Flying Circus, c'était doublement hallucinant. Hallucinant parce que ce niveau-là de conneries comme ça, à Téloche, c'était dingue. Et de savoir qu'en fait, ça datait, je pense, pour les plus anciens de quelque chose comme 73 ou un truc comme ça. 73 à la BBC. C'est-à-dire que c'est une chaîne publique. Nous, en 73, en France, en termes d'absurde, on n'était pas là. On est d'accord. En comparaison, c'est fou. Donc, je trouvais ça complètement dingue. Nous, on avait, je n'ai rien contre le bonhomme, mais nous, c'était encore du colaro, un morceau de nichant à la fin, histoire de dire qu'ils sont des très beaufs. Pardon. Quand même, quand on compare la BBC à la même époque et voire même avant, comment est-ce qu'ils avaient trouvé des gens dans les chaînes pour donner naissance à une absurdité pareille, à un truc où je suis complètement dingue. C'était très étonnant de voir ça. Donc oui, c'est une grande inspiration. Mais autant la vie de Brian que le Graal. La BD, comme tu commençais à le dire, c'est un média qui permet de s'affranchir de toutes sortes de contraintes de faisabilité financière, etc. En ce qui me concerne, je te coupe, c'est une manière de les balancer à Steven Dupré. Ça ne veut pas dire que je coupe toutes les contraintes, c'est-à-dire pas moi qui dessine, surtout. Mais pardon. Il n'est pas de mal. Et du coup, est-ce que ça en fait un moyen d'expression plus libre que la série, le cinéma ? C'est différent. C'est plus libre, mais en même temps, ça ne touche pas pareil parce que le dialogue ne te vient pas comme ça à l'oreille de la même manière. C'est toi qui es obligé de le prendre en charge. Donc ce n'est pas la même chose. Il y a une forme de liberté, mais il y a aussi une forme de liberté laissée au spectateur quant au rythme avec lequel il lit les choses. Il a envie de lire vite, doucement, de s'attaler sur les détails ou pas. Donc ce n'est pas du tout le même boulot, en fait. Et puis de toute façon, d'une manière générale, il faut toujours faire attention à ce que tu montres. Les moyens techniques de CGI au cinéma de ces dernières décennies ont bien montré que oui, aujourd'hui, on peut tout montrer. Tu peux faire une armée de léviatans qui attaquent un bateau si tu as envie, tu fais tout ce que tu veux. Absolument. Il y a eu des passages. Il y a eu un Jurassic Park. Il y a eu l'armée du retour du roi de Jackson qui, d'un coup, on n'avait jamais vu ce nombre-là quand même au cinéma. Mais en fait, tout le monde maintenant a tout vu. Ça ne constitue absolument plus une exception en rien. Donc il faut continuer à se poser la question de Spielberg. Mon requin est nul. Comment je fais pour ne pas le montrer mais qu'il soit quand même là ? Ce qui finalement est ce qui a été le plus intelligent. Mais regarde, Cloverfield, il pouvait le montrer et quand même, on ne le voit pas beaucoup. il faut faire marcher la tête avant tout. Et la BD, pour moi, c'est pareil. Ce n'est pas parce que tu peux le montrer qu'il faut le faire. Mais par contre, l'équilibre ne vient pas de la contrainte. Elle vient d'une décision. C'est intéressant. Est-ce que une série, un long métrage d'animation de Kaamelott, c'est quelque chose qui pourrait, qui t'a déjà traversé l'esprit, qui pourrait s'envisager ? Il n'y a pas de secret. Moi, j'ai une période de Kaamelott à raconter encore qui s'appelle Kaamelott Résistance qui sont les dix ans qui séparent la fin de la saison 6 et notamment son dernier épisode d'Yessiré avec le film qui va sortir. Cette période-là, moi, j'ai toujours voulu la raconter parce qu'elle est très particulière dans le monde des Kaamelott. Premièrement, parce qu'Arthur n'est pas là. Donc, ça, évidemment, déséquilibre un peu les forces. Qu'on est sous un système d'occupation tyrannique de Lancelot et qui a, dans la population et dans les gens qu'on connaît, ceux qui ont choisi le camp de la collaboration et ceux de la résistance. Et du coup, ce monde-là, j'ai toujours eu envie de la raconter parce que déjà, ça fait mettre en scène des personnages que j'aime beaucoup qui sont en train de résister et qui sont dans de grandes entreprises de résistance et qui n'ont pas forcément les moyens de savoir faire non plus. On en voit un peu dans le film, on comprend un peu ce qu'ils ont fait mais j'aimerais développer ça. Et dans les façons de le développer, j'y avais pensé à l'animation. Alors, pas dans le long métrage du coup, plutôt en série avec un truc qui continue de me trotter qui me dit mais ça doit... Alors, je veux que ça change de la série. Je veux que ce soit un format à part. J'avais pensé à une série nouvelle ou à quelque chose de graphique mais qui tranche complètement avec le franco-belge de la série que tu as lue. Peut-être un, je ne sais pas, un truc un peu plus... Ou un manga ou un... Je n'en sais rien. En tout cas, je voulais un truc qui tranche complètement. Et là, la série animée, bien qu'elle tranche complètement, elle offre quand même les voix des acteurs dont je ne m'imagine pas que j'aurais été engagé d'autres gens. Donc, on les retrouve à moitié, un peu, mais pas tout à fait. Oui, le dilemme, oui. Je ne suis pas sûr que... Mais quand je dis je ne suis pas sûr, je n'ai vraiment pas répondu. Je n'ai pas renoncé. Je me demande si c'est ça qu'il faut faire ou s'il faut proposer quelque chose de plus calme comme la lecture, plus au rythme des gens et s'ils ont envie de mettre un bouquin dans leur sac et puis de s'en lire un bout par là, un bout par là, un truc très chapitré. Voilà, je me pose encore la question que ce n'est pas tout à fait l'heure encore de s'occuper de ça. Mais en tout cas, je m'en occuperai, c'est sûr. Et dans les petites possibilités que j'ai, pourquoi pas de l'animation. A priori, avec Steven, vous travaillez planche par planche ou par correspondance. Et pour ce qui est du scénario, tu as dit en interview que tu travaillais dans un enchaînement de séquences un peu en mode anglo-saxon, je reprends tes termes. Est-ce que tu peux entrer un peu plus en détail dans ta façon d'écrire ces scénarios de bande dessinée ? Alors déjà, la composition du découpage de la bande dessinée, pour aller du plus petit vers le plus grand, c'est un petit peu difficile d'imaginer une planche seule. C'est plutôt des doubles. En fait, c'est les deux que tu ouvres devant ton nez. C'est intéressant. C'est un peu l'unité quand même. Parce que il y a quand même toujours, mais toujours depuis Tintin, il y a quand même toujours un petit cliff ici, parce que tu proposes quelque chose que les gens n'ont pas encore eu. Alors qu'ils tournent pour avoir ça. Plus la conscience du fait que si jamais tu mets un truc très spectaculaire à droite sur ton livre, une planche entière avec un truc surprenant, ça va être difficile pour le lecteur de faire sagement ça en cachant tout ça. Donc ça, il faut y penser. Généralement, c'est rare à moins que je sois hyper à la bourre. Je suis toujours à la bourre, mais des fois, je suis très très à la bourre au point de perdre mes cheveux et des fois, il a dû m'arriver deux, trois fois de rendre une planche. Mais c'est souvent deux. C'est souvent un couple de planches au moins qui est une unité, la plus petite unité, la plus petite brique, c'est deux planches. À part au début et à la fin parce qu'elles sont uniques. Et puis après, je pense qu'il y a des chapitrages. Il y a un truc qui m'a piégé, souvent embêté dans la première notamment, c'est qu'il faut être maître de l'unité de temps. Pour donner l'impression au lecteur qu'il a passé du temps avec ton aventure, il faut faire très attention au nombre de chapitres par lesquels il passe, bizarrement. Parce que la première, l'armée du nécromant, dont je suis très fier, j'aime bien cette histoire, mais il y a une sensation de rapidité. Il y a 46 planches comme dans les autres et on met, à mon avis, autant de temps à les lire, surtout qu'il y a du dialogue et tout, mais il y a une sensation que les choses ont filé. Peut-être qu'il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de trucs avec des dérapages, des courses, il y a une scène de chase classiquement mise d'ailleurs aux trois quarts du truc, pourtant techniquement elle n'est pas fausse du tout, mais il y a une sensation comme ça qui m'avait surpris moi-même en disant qu'il y a le bon nombre de casques, il y a le bon nombre de planches, il y a même le bon nombre de choses qui arrivent, mais elle file entre les doigts celle-ci. Donc je me suis concentré à comprendre pourquoi et avec les BD suivantes tu as essayé de retenir l'aventure pour que de freiner les choses, de mettre des cailloux sur la piste pour qu'on ait l'impression d'être en struggle beaucoup plus avec les gens et de finir l'aventure en ayant vu plus. Et ça, ça tient au nombre de chapitres. Et il ne faut pas hésiter en BD, mais j'hésitais un peu plus moi à l'époque, j'hésite moins maintenant. Par exemple, imagine, tu as deux personnages qui discutent entre eux et puis ils se disent une dizaine de répliques, ok ? Cinq chacun. Et ils sont en voyage. Et bien, le dialogue est continu, mais il peut être donné sur des étapes de voyage qui couvrent une semaine de voyage. Ça, c'est typique BD. Tu peux faire ça un peu au cinoche, mais on sent l'héritage BD très fort quand tu fais ça au cinéma. Alors qu'en fait, en BD, les mecs, ils passent par de la neige, il fait jour, il fait nuit, puis il y a du sable, puis il y a du machin, et en fait, ils se sont dit ce qu'ils se disent dans six secondes, ça marche très bien. C'est une demi-ellipse. Tu as l'image qui ellipse et les dialogues qui n'ellipsent pas. Et ça, par exemple, c'est le genre d'outil que je trouve hyper utile pour dire beaucoup de choses en podcast. Tu as une planche qui peut courir sur une semaine, sur deux semaines de trajet, je ne sais pas quoi. Et donc ça, avec les BD, j'ai appris à ralentir tout ça. J'ai pas ce que l'on dans la grammaire de la BD. Il y a des gens bien plus forts que moi, je te souhaite interviewer. En interview, tu disais aussi que le concept du scénario one-shot d'Heroic Fantasy, c'était quasiment inépuisable, ça pouvait se décliner quasiment à l'infini. Quelques tomes plus tard, est-ce que tu as toujours le même sentiment ? Totalement. Totalement, c'est hérité du jeu de rôle encore. Encore une fois, Kaamelott, ce n'est pas un scénar, ce n'est même pas une histoire. C'est une histoire à partir du moment où on met le foot de pied dans la saga et qu'on rentre dans les films et tout ça. Mais sinon, ça peut très bien être une bible de jeu de rôle, Kaamelott. Donc du coup, il peut absolument tout s'y passer. Il peut y avoir des histoires calmes, pas calmes, des romances, des intrigues, des enquêtes, des choses très magiques comme le duel des mages où il y a carrément un duel de magiciens ou des choses qui sont plus tout en souterrain, tout en dungeon crawling. Ces deux tomes-là, c'est quand même un hommage au dungeon crawling, très clairement. Donc, non. Par exemple, j'ai mis... Casterman m'a dit on va sortir donc la BD. Est-ce que tu veux mettre le titre de la prochaine BD dessus ? Je dis, ben là les gars, je ne sais pas ce que j'ai dit. J'en sais rien, quoi. Et en fait, j'ai dit, ben non, on ne va pas en mettre. J'ai raccroché. Puis je ne sais pas quoi, j'ai dû me faire un café quelque part. Et puis il y avait des dés de jeu de rôle sur la table d'un précédent truc. Et puis je me dis, en fait, j'ai l'impression quand même que j'aurais que Caradoc soit au centre de la prochaine. Lui, pas forcément Perceval Caradoc. Caradoc, lui, même s'il est secondé. Et jeu de rôle. Et ça, et après je me suis dit des tas de choses que je me garde. Bon, voilà. Puis j'ai rappelé Casterman. Et j'ai dit, voilà, si j'ai bien un titre. On va appeler ça Caradoc et Lycosaèdre. Donc Lycosaèdre qui est la forme du dédevin. Donc, voilà. J'ai un peu plus que ça en tête. Mais voilà, ça marche comme ça. C'est-à-dire que dans un monde comme ça, tu te dis, tiens, et ça, et si ça, c'était comme ça, et si ça, c'était comme ça. Et en fait, rien ne te freine. Tout est possible, en fait. Et du coup, tu te dis, ah bah si, il y a une histoire à raconter. Donc non, il n'y a pas de limite. Toujours, j'en vois toujours pas. Pour ceux qui voudraient mettre la vidéo en pause pour savoir ce que c'est que le Dungeon Crawling, c'est le porte-monstres ça consiste à aller visiter un donjon, combattre des créatures, récupérer des trésors. Il y en a qui, il y a eu une époque de Dungeon Dragon où les mecs, en fait, pour faire monter leur personnage, ils se voyaient dans la cour et ils faisaient du Dungeon Crawling au hasard. Il y a même eu des jeux de rôle, d'ailleurs, où on pouvait jouer seul parce que ce que tu trouvais derrière une porte de dungeon, c'était tout au hasard, je crois. Il y a eu un truc avec Quest ou je ne sais pas quoi dedans. Tu pouvais jouer tout seul. Tu ouvrais une porte, tu tirais ce qui se passait, tu t'es tapé dessus, tu trouvais un truc. C'est aussi peut-être HeroQuest, le jeu de plateau qui était dérivé de ça. C'est ça. C'est lui. Si je ne me trompe pas dans ta conception, la bande dessinée n'est pas destinée à faire avancer ce que tu appelles la saga de Kaamelott puisque tout se passe environ à l'époque du livre 1 dans la bande dessinée ou juste avant ou entre le 1 et le 2. Oui, dans ce monde-là, c'est-à-dire dans le monde qui n'a pas mis les pieds vraiment dans la problématique où Lancelot commence à devenir dingue et où ça a créé un vrai triangle avec Guenièvre et Arthur et tout ce qui en découle et la malédiction et Méléagrant. Donc, ça met en scène un monde où les mecs sont à la table ronde, doivent se distinguer et partir à l'aventure et revenir, si possible, couronnés de succès pour enoblir la table ronde, la quête du Graal pour faire leur boulot. Ça, c'est jamais frustrant dans l'écriture du scénario puisque c'est vraiment les BD, c'est pour ces one-shocks très héroïques, des quêtes et la saga, on sait que ça continue. Alors, je ne sais pas si ça me frustrerait si je n'avais pas l'occasion de continuer la saga mais honnêtement, c'est même un peu plus agréable que d'écrire la saga. Je sais qu'il va falloir quand même que je me plonge dans quelque chose de... Même si ça reste une comédie, il va falloir que j'assume la part d'arc du truc parce que sinon, il n'y a pas de saga, il n'y a pas de saga sans drame. Mais quand je me dis tiens, je vais écrire un album, c'est assez agréable en fait, justement. Mais pour deux raisons. Premièrement, parce que je sais qu'on ne met pas le pied dans les choses graves mais aussi parce que c'est comme écrire un flashback en fait. Quand tu écris un flashback au cinéma, tu es assez tranquille comme d'ailleurs quand tu vois un flashback au cinéma parce que tu te dis puisque c'est un flashback, ça veut dire déjà que ces gens-là vont être là puisqu'on vient de les voir. Donc il n'y a déjà pas de drame, en tout cas il n'y a pas de mort, il n'y a pas de disparition ou alors il y en a une mais pas d'un personnage auquel on tient. Donc raconter un truc dans le passé ou d'ailleurs faire des films d'époque, il y a un côté doux en fait. Il y a un côté non immédiat qui te calme et qui te dit de toute façon c'est fini tout ça. Tout ce que je vais voir là comme choses graves, comme drame, comme action, comme bagarre, comme truc, de toute façon c'est fini, c'est dans le passé. Et en fait, écrire ces albums-là, c'est un peu quand même à chaque fois des petits flashbacks et puis c'est des trucs bouclés avec le péril au milieu et l'aller et le retour et c'est hyper agréable. Ça fait une unité à chaque fois qui est un petit truc dans un coffre comme ça tu fermes et voilà, tu le présentes. C'est très plaisant aussi à la lecture parce qu'il y a aussi des gens qui ne veulent pas se lancer dans des sagues interminables donc ils ne verront jamais la fin par exemple et là c'est à chaque fois une aventure. Ah oui, je n'ai pas testé mais je pense que tu peux vraiment les lire dans l'ordre que tu veux. de temps en temps tu en trouves une chez quelqu'un tu la lis. Normalement ça marche. On a peut-être un peu déjà abordé ça. Tu me diras si tu as quelque chose à dire encore mais ce qui fait l'âme de Kaamelott ça s'exprime comment du coup dans l'histoire et l'ambiance de la bande dessinée ? C'est le côté que... Je crois que ce qui fait l'âme de Kaamelott à mon avis là-dedans un peu comme ailleurs mais peut-être encore plus dans les BD c'est l'absence de cohésion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cohésion d'aventurier. Il n'y a pas d'organisation efficace. Il y a il y a des gens qui donc Arthur et souvent Lancelot et des gens comme ça qui sont qui veulent que ça soit classe qu'ils reviennent avec avec l'honneur quoi. Mais généralement face au péril une fois qu'ils ont les pieds dedans l'honneur passe c'est difficile de s'en rappeler de se le rappeler on est obligé de se remettre en tête le fait qu'on n'est quand même pas là simplement pour marcher dans des tunnels c'est qu'on est censé ramener une bonne nouvelle quoi. Mais bon il y en a qui sont trouillards il y en a qui n'ont pas envie et puis surtout la noblesse et l'honneur sont des choses relatives c'est-à-dire qu'il y en a qui disent oui pourquoi pas mais honnêtement au fond d'eux-mêmes ils ne sont pas toujours sûrs de la raison pour laquelle ils galèrent comme ça et qu'ils prennent tous ces risques c'est ça l'âme du truc il faut convaincre tout le monde très souvent en fait on arrive vers la fin et du coup je vais tenter une petite question sur ce qu'on peut éventuellement trouver dans les BD sur des révélations mais des petits indices peut-être pour moi le personnage le plus mystérieux de Kaamelott c'est sans doute Méléagant mais c'est aussi pour moi Perceval est-ce qu'on peut trouver des indices sur lui ou d'autres personnages dans les bandes dessinées sur la chose que tu veux le faire presser et bien déjà par exemple dans la série il y a un épisode où Perceval et Karadok ils racontent qu'ils viennent d'un lac et qu'ils ont rencontré un serpent géant tout ça etc et puis il y a un album qui s'appelle le serpent géant du lac de l'ombre donc en fait je ne l'ai pas souvent fait mais ça m'est arrivé ce petit truc qui prend 45 secondes à l'écran en fait qu'est-ce qui s'est passé bon ben voilà un album pour dire exactement ce qui s'est passé ou par exemple on sait que Léo Dagan c'est un fou de défense de tourelle contre-attaquant Carmelide c'est un truc où on voit toute la folie de Léo Dagan avec ses tourelles on comprend qu'il en a semé tout autour de la côte qu'elles ne lui servent à rien d'ailleurs parce qu'ils sont attaqués par des gens qui savent passer cet obstacle là donc je dirais que les BD elles servent aussi à donner un niveau de détail supérieur à des choses qui sont effleurées des fois et à postériori et puis dans le détail et les révélations oui on peut comprendre des choses par exemple on pourrait se dire que Merlin ne savait pas lancer de sort si il sait ça se voit dans les BD alors ça veut pas dire qu'il sait tout faire loin de là ça veut pas dire qu'il sait le faire tout le temps mais il est capable de faire des choses on apprend des trucs pas trop parce qu'encore une fois il faut que quelqu'un qui veut se lancer dans Kaamelott la série et les films puisse ne jamais lire une BD sans qu'il lui manque rien ou en tout cas il pourrait lui manquer du détail mais pas des points clés bon alors je sais qu'on est pas là pour parler du film mais il y a quand même une grande question c'est pourquoi on voit pas tout le monde se dit mais pourquoi on voit pas Arthur dans le teaser mais moi j'ai l'impression qu'on te voit de profil et j'ai regardé plein de photos tout ce que j'ai pu trouver de photos de toi pour ton nez pour comparer quand le personnage qui est à droite est face au duc d'Aquitaine joué par Alain Chabat et donc là en plus ça dépend toi tu es partisan de quoi toi moi je suis partisan de dire que c'est toi face au duc d'Aquitaine c'est le roboire Arthur face au duc d'Aquitaine mais c'est pas majoritaire comme avis apparemment non les gens disent plus haut que c'est Guillaume Gallien d'accord le personnage tu veux vérifier de plus près dans quelle position je peux me mettre du coup c'est un peu genre on n'est pas Alain Chabat il serait par là moi je reste sur mon avis aucune idée enfin si il faut que je rentre chez moi que je regarde le montage je me souviens plus honnêtement je sais pas bon on verra si je suis dedans ou pas j'en ai pas la moindre idée je me souviendrai quand même d'avoir de me te faire maquiller et des trucs comme ça non ? peut-être d'avoir joué la scène peut-être après ça dépend c'est une mémoire t'as l'actif c'est possible mais je suis fatigué ça fait du mouleau quand même j'en sais rien on verra bien ben on verra tant pis j'ai une petite tradition qui consiste toujours à terminer mes vidéos par une menace déjà j'aime beaucoup déjà j'ai une très bonne idée oui oui est-ce qu'il faut un peu de ma part ou de la tienne il faut un peu de discipline tout ça ben là j'allais te demander si tu pouvais faire une petite menace ou une grosse pour motiver les gens à acheter la BD ou ce que tu veux est-ce que tu peux me donner un exemple de menace de mes prédécesseurs sur ce siège là enfin l'équivalent de ce siège là alors généralement je fais mes menaces tout seul dans mon coin face caméra tu sais mon petit décor et je leur dis ça dépend du sujet que j'ai parlé ça pourrait être faites gaffe sinon le serpent géant du lac de l'ombre va venir vous bouffer les pieds cette nuit ce sera bien fait pour vos poires je comprends je comprends qu'est-ce que je peux faire comme menace si vous n'achetez pas les renforts maléfiques je ne sors pas le film ah oui ça tape dur non je le sors mais il durera 16 minutes et puis c'est pire non je sortirai tout mais par tranche de 16 minutes avec deux ans de décalage entre chaque enfin en tout cas ce ne sera pas cool donc voilà je vais surveiller les ventes et selon ce qui est vendu je prendrai ma décision c'est parfait on ne peut pas rêver de meilleure conclusion merci beaucoup Alexandre merci à toi extrêmement plaisant et puis à très vite pour nos nouvelles aventures salut merci à toi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501